Bonjour, moi c'est Christelle, infirmière à l'hôpital psychiatrique, 2 chevannes à côté d'Auxerre. Moi je m'appelle Aled et je suis chauffeur routier. D'accord, et donc vous êtes là depuis le début ? Depuis le psychiatre, ça fait aujourd'hui 50 jours. D'accord, et quelle action vous menez justement par rapport au rond-point, par rapport à Auxerre ? Alors moi par exemple, je m'occupe de la logistique, depuis le premier jour, avec les moyens du bord, aujourd'hui on a développé tout ça. Je suis paroles et je suis également trésorier pour tous les Gilets jaunes du rond-point de l'Europe. D'accord, et est-ce que vous auriez un petit mot pour motiver un peu les autres Gilets jaunes en France ? Pourquoi vous soutenez le mouvement ? Un peu tout ça, expliquez-nous. Tout simplement, moi je suis l'unissier avec mon cœur, je ne suis pas la plus concernée dans les difficultés au niveau salaire, etc. Parce que j'ai la chance d'être infirmière, mais je suis l'unissier avec mon cœur. La misère sociale, j'en vois tous les jours, donc je suis là aussi pour défendre ça. Je suis là pour mes enfants, pour leur avenir, pour mes parents qui n'ont pas forcément des grosses retraites, pour tous les traités. On est là pour défendre tout le monde. Je confirme, j'ai exactement la même pensée que Christelle. D'accord, j'ai la même pensée aussi, donc c'est parfait. On a fait tout ça vraiment avec le cœur, sans aucune arrière-pensée, ni reprise de quoi que ce soit. Et on le fait depuis le premier jour, et aujourd'hui je vous répète, ça fait 50 jours du matin au soir qu'on est sur le terrain. D'accord. Et donc qu'est-ce que vous pensez des médias qui disent qu'on est des racistes, des fachos, des casseurs ? Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Alors moi je dis à tous ces médias-là que c'est bien dommage qu'on soit dans un contexte comme ça, puisque en réalité ça ne reflète rien du tout et certainement pas la vérité. Aujourd'hui c'est tout le contraire de ce que disent les médias. On est là non pas pour casser, mais pour faire avancer les choses, et pour se faire entendre. Mais toujours sans aucune discrimination, ni acte de racisme. Et au contraire, on essaie de rassembler un maximum de la population avec nous. D'accord. Sans discrimination aucune. Et bien c'est parfait, je vous remercie bien. Et donc je vais quand même finir par mon reportage, à filmer un peu les gens qui sont avec vous sur le rond-point. Il n'y en a qu'une minorité. On est en règle générale tout le temps entre 50 et 100 personnes minimum sur le rond-point d'Europe. tous les jours. Et on est des centaines le samedi et éventuellement le dimanche également. Et la moyenne d'âge à peu près ? De tous âges. On n'est principalement que des adultes, mais ça part de la personne de 20 ans jusqu'aux personnes retraitées qui sont tout le temps là avec vous également. Donc le mouvement est vraiment... Intergénérationnel, interprofessionnel. Enfin, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Voilà. Même au niveau des nationalités, de tout. Et on attend encore justement que tout le monde nous rejoigne. Que tout le monde nous rejoigne. Parce qu'on estime que c'est un mouvement qui n'a jamais existé de tout temps. C'est tellement une très belle cause. Voilà pourquoi on fait ça à 200%, même pas à 100%, à 200% avec notre cœur. Parce qu'on estime qu'en 30 ans, moi le premier, c'est du jamais vu. Jamais personne n'a réussi à faire ce que nous les Gilets jaunes partout en France ont réussi à faire. Et tellement c'est beau et la cause elle est magnifique pour nous. Voilà pourquoi on n'a pas lâché de terrain jusque là. Et on n'est pas prêt de lâcher en plus de terrain. Et bien c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Et on incite tous les Gilets jaunes de France à venir de plus en plus nombreux. Et à nous rejoindre pour qu'on aille le plus loin possible dans nos démarches. Et toujours pacifiquement. Et on redit aux médias qu'on a été pacifique depuis le premier jour. A aucun moment on a engendré de la violence. Les seules fois où on a répliqué à la violence, c'est parce qu'on se faisait frapper ou gazer. A aucun moment on a utilisé la violence comme arme pour nous faire entendre. Jamais, jamais, jamais. Et quand les médias ils relaient les infos, ce serait vraiment bien qu'ils relaient les infos des Gilets jaunes. Mais dans le bon sens. Les bonnes actions qu'on fait, on n'en parle jamais. On montre les casseurs à la télé. Mais à aucun moment on montre toutes les bonnes actions. Comme nous par exemple, qui faisons sur le terrain des ouvertures de péage, etc. Ça c'est jamais relayé. On est allé dans la galerie de Leclerc faire des emballages de paquets cadeaux. Pour discuter avec les gens. Les rassembler avec nous. Pour leur expliquer toutes les bonnes actions qu'on fait. Et tout ça, c'est malheureux à dire. Ce n'est pas relayé dans les médias. Sincèrement, c'est vrai que les médias, je pense qu'ils disent vraiment que ce qu'ils veulent. Et ils ne montrent vraiment que la violence. Et c'est vrai qu'il serait bon pour eux. De montrer le côté positif. Les Gilets jaunes et non pas tout le temps la casse, les casseurs, le côté négatif. C'est tout ce qu'on leur demande aux médias. Et avec plus de côté positif à la télé, beaucoup plus de personnes nous rejoindraient. Et il y aurait peut-être moins de 4. Exactement. On serait plus en force et donc on va peut-être mieux canaliser tout ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et on le redit, on est solidaires avec tous les Gilets jaunes de toute la France. Et bravo les Gilets jaunes pour tout ce qu'on nous fait. Et courage surtout. Malgré tout ce qu'on nous fait, bien qu'on est systématiquement réprimés, on nous verbalise, on essaye de nous démonter, personne ne nous démontera. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, on sera là. Et faites comme nous, ne lâchez pas de terrain, ne lâchez rien. Merci.